Ici et maintenant sur 95 de FM, vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20... Alors, mon deuxième invité ce soir, c'est M. Jean-Pieter, docteur Jean-Pieter, artiste peintre. Bonsoir Jean-Pieter, comment allez-vous ? Bonsoir M. Abbassi, bonsoir, ça va bien, ça va bien. Oui, oui, ça va, ça va tout bien. Merci. Je sais que vous êtes très sensible au sujet du climat dans le monde, et malheureusement, jour après jour, il n'y a pas d'arrangement, le problème se rajoute. Mais ce soir, comme vous le savez, on va parler du Talibans en Afghanistan et tout ça, et moi j'avais vous demandé de nous traduire une petite vidéo qui est très importante dans notre débat de ce soir, qui concerne M. George Soros. George Soros, que cette mondialisation, à l'époque, si c'était Karl Marx, marxisme par Karl Marx, après on avait des Mao, des Lénines et tout ça, mais notre siècle, c'est le siècle de George Soros et Open Society, que même le Talibans et d'autres événements dans le monde ne peuvent pas être détachés de ça, et ça c'est selon moi. Mais, voilà, je ne sais pas, je vais diffuser en même temps. Oui, allô ? Oui ? Je vais diffuser l'intervention de George Soros en même temps, et en même temps, vous nous traduisez ce qu'il dit, M. Jean-Peter. On est d'accord ? Oui, d'accord. Merci, merci. On vous écoute, M. Jean-Peter. Oui, je ne peux pas le traduire comme ça directement en... Non, non, allez-y, allez-y. Je crois que vous avez noté avant. Allez-y, on vous écoute. L'introduction sur cette émission sur George Soros, c'est un mini-portrait de ce monsieur, et bien sûr, on fait la référence aux anciens grands hommes d'affaires des États-Unis, Rockefeller, et ensuite, il y a d'autres. Et aujourd'hui, c'est George Soros qui est maintenant un homme extrêmement riche, qui a fait des affaires sur le marché mondial, et qui, avec son extrême richesse, est capable de mouvementer les currencies, c'est-à-dire l'échange mondial, à travers ses influences, où il va placer son argent. Il a beaucoup d'argent, et il arrive à influencer les cours du monde. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça, le début. Et voilà, on va continuer. Vous allez continuer à diffuser, et je vais continuer à... D'accord, Jean-Peter. C'est George Soros qui parle. Le French finance ministre talked about hanging speculators from lampposts. Soros says the Asian currencies would have collapsed even if he hadn't been in the market. They were overvalued. He says people tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. to understand the complexity of the country. Il argumente que lui, il fait le business. C'est lui qui, sur le marché financier, il fait ses spéculations, et il est là pour, finalement, qu'il existe, clairement, pour gagner de l'argent. Il ne pense pas qu'il a des responsabilités sociales sur les conséquences que ça pourrait avoir sur des différents pays. Mais en même temps qu'il est alors dit qu'il est là pour gagner de l'argent, il dit clairement qu'il est dans un jeu aussi. Et alors, ce que je trouve quand même assez rassurant en disant, parce qu'il rappelle que c'est important pour un jeu, même un jeu financier international, mondial, c'est important d'avoir des règles. S'il n'y a pas de règles, ça devient sauvage. Et lui, il rappelle que c'est pour les politiciens et pour les autres à décider qu'il y a des régulations des flux financiers mondiaux pour que tout le monde puisse suivre des règles. Alors, s'il n'y en a pas, tout le monde fait comme il veut et comme il gagne, comme il peut. Et George Soros, il a un d'eux, mais lui-même, il rappelle que c'est important d'avoir une régulation. Et ça, je pense que c'est assez rassurant. ...to parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros' friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events. and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for... Yes, Jean-Peter, on you listen to. Yes. Alors, là, on essaie de rappeler l'enfance de George Soros et comment il a été, comment il se comportait pendant la Deuxième Guerre mondiale à Boudapest. Il avait 14 ans. Il avait 14 ans quand son père a réussi à lui faire une fausse identité et le faire rentrer dans le gouvernement qui travaillait pour l'expropriation des valeurs vives, des gens qui étaient envoyés au camp de concentration. Il fallait acheter leur propriété. Et là, George Soros participait à ça. Il avait 14 ans, il faut le rappeler. Alors, il disait que... Il est assez clair dans cet interview-là et qu'il dit que, finalement, que je suis businessman ou j'étais... Mais, oh, il ne faut quand même pas oublier que c'était quand même un grand leçon pour lui de voir comment, si on n'anticipe pas la venue du mal, comme on dit dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a des immenses misères et horreurs qui peuvent arriver. Alors, il a forché son caractère à ce moment-là. Bon, on revient à son enfance. Il a 14 ans. Il a dit, voilà, s'il a participé à cette expropriation, il dit, si je n'étais pas moi qui étais là, il n'y a rien d'autre. Alors, il n'a pas d'état d'âme. Là-dessus, je ne me sens pas responsable. Et c'était affaire, comme à tout le monde, businessman, qui fait pour gagner de l'argent. Alors, il est assez sec sur ce point-là. À 14 ans, on ne peut pas prendre responsabilité. Je pense que, voilà, il ne faut pas juger l'homme sur cette affaire-là. Je ne pense pas. Non. Allô ? Oui, Jean-Peter, oui, oui. Voilà, dernier marceau et dernier marceau de... Est-ce que c'était difficile ? Non, 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 non à tout. Non à tout. Maybe as a child, you don't, you don't see the connection, but it was, it created no problem at all. No feeling of guilt ? Non. For example, I'm Jewish, and here I am, watching these people go, I could just as easily be there, I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. Whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So, I had no role in taking away that property. So, I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. It was actually probably the happiest. Voilà, ça, c'était très important, cette partie-là. Jean-Puter, on vous écoute. Oui, allô ? Oui, on vous écoute, Jean-Puter. Oui, David, oui, c'était ça que je voulais dire, George Soros retrace alors cette enfance-là qui, apparemment, il le dit après, était partie d'une partie heureuse de son adolescence. Même s'il voyait toute la misère autour, il se sentait protégé par cette fausse identité qu'on l'avait donnée. On avait réussi à cacher son identité juive, vraiment. Et là, il travaillait vraiment pour l'expropriation de sa propre communauté sociale. Voilà, c'est ça. Et après, on demande s'il a des tas d'armes là-dessus. Il dit non. Si je n'aurais pas été là, ça aurait été un autre. C'était par chance que je me trouvais sur le bon côté des décidents. Voilà. Et après, on demande s'il croit en Dieu. Il dit non. Et s'il est religieux, non. Et voilà. George Soros est apparemment un businessman total qui pense que c'est l'argent qui gagne. Quand on a affaire avec l'argent, c'est à gagner de l'argent qui est le plus important. Et voilà. En tout cas, c'est ça. C'est très intéressant. Merci Jean-Peter de rester avec nous puisqu'il y a une dernière partie qui concerne quelques années après ça, c'est-à-dire deux ans avant les élections présidentielles américaines que George Soros encore lui parle. Et moi-même, sur cette antenne, deux ans avant, un an et demi avant l'élection présidentielle aux États-Unis, ici, je suis en train de vous informer. Je ne suis pas militant de celui-là ou de l'autre. Je vous informe seulement. Comme je vous informais, mes chers amis, à l'époque, vous vous rappelez, il y a déjà un an et demi, deux ans avant les élections présidentielles américaines. J'ai dit Biden va gagner, sans aucun doute, et Trump va être le perdant. Pourquoi ? Puisque George Soros, il avait juré qu'il avait mis 2 milliards de dollars pour faire gagner Biden comme il a fait gagner Clinton, comme il a fait gagner Barack Hussein Obama. Ce sont des propos de George Soros. Je n'invente pas. C'est-à-dire même lui-même, quand on parle de Clinton et d'autres présidents démocrates aux États-Unis, à partir de Clinton surtout, après Obama, maintenant Biden, ces trois présidents ont été élus grâce à l'argent de George Soros. C'est lui-même qui l'est aussi lié. Mais cette partie-là qu'on va écouter, c'est très intéressant, je vais demander à le Dr Jean-Pieter de notre avis, c'est très important, l'opinion de George Soros sur Donald Trump. de la inauguration du 45e président de l'Unité des États-Unis. Où est-il dans une société open ? Well, I have described him as an imposter and con man and a would-be dictator. But he's only a would-be dictator because I'm confident that the Constitution and the institutions of the United States are strong enough. the division of power is in operation and he would be dictator if he could get away with it, but he won't be able to. Because he will be stopped at what point, if he goes too far ? That's right. In foreign policy or domestic policy ? In both areas ? Obviously, in foreign policy ? He has greater powers than in domestic policy. But I think Congress will be a bulwark protecting its rights. And when Trump oversteps the mark, they will fight back. And if they have a bipartisan coalition, they will actually succeed in limiting him. The markets for the moment seem to be behind Donald Trump. It lost you a lot of money. What are they seeing ? Well, they are facing really a unique victory because they are in control of the presidency, of effectively Congress. And, well, it's not official, of the Supreme Court as well. So this is the report ? Well, hello ? John Peter, yes, John Peter, we've heard it. We're in the room, it's the only thing that George Soros, it's in a space of dinner and it's in the debate, in looking at the table. And, well. Mr. Dr. John Peter, on you listen. Oui, Mr. Abbasi. Yes, yes. Well, it's pretty, it's pretty, a pretty, pretty, but, but. My opinion on George Soros on Trump is pretty cool l'a écouté parce que voilà, il dit que c'est un con et un imposteur et un qui se voudrait faire des dictateurs. Seulement, il ne peut pas se faire des dictateurs parce qu'il est seulement un voudrait se faire des dictateurs. Il ne va pas réussir parce qu'il avait encore confiance sur les institutions aux États-Unis qui vont pouvoir l'empêcher à faire tout ce qu'il veut. Alors, ce qui est quand même assez intéressant dans cette interview-là, c'est que les marchés financiers, qui normalement est sur le jeu de George Soros, les marchés financiers, regardez la victoire de Trump comme une victoire parce qu'à court terme, les marchés financiers, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la dérégulation, ce que Trump faisait, pas des règles. Et enfin, en bas les impôts, c'est-à-dire qu'elle coupait les impôts. Et ça, c'était populaire. C'est une venue dans le marché. Les marchés étaient plutôt positifs face à sa venue. Mais George Soros dit ça tout de suite et que c'est là et à très court terme, seulement bienfaisant pour le marché financier. À long terme, c'est un désastre parce que là, toute bonne transaction financière, de toute façon, tout business à la longue terme a besoin de régulation, a besoin de pouvoir se prévoir ses dispositions. Et pour ça, George Soros, il termine quand même à dire que voilà, ce qui a fait Trump était complètement contre ce que tout le monde souhaitait à la fois. Voilà, c'est ça. Merci. Merci, docteur Jean-Pieter. Je vous remercie beaucoup. Alors, maintenant, je vais avoir votre opinion sur le climat, mon cher docteur Jean-Pieter. Oui. Alors, c'est bien qu'on vient de parler des régulations et de George Soros et de la marché financier. Voilà, parce qu'on est quand même dans un monde mondialisé maintenant et tout dépend. On voit de quelle manière tout dépend de tout et on ne peut pas se mettre, on ne peut pas se reculer et se couper du monde et faire son propre jeu. C'est impossible. Tout est en relation. Et ça me fait venir à ce qui je pense que c'est extrêmement important à souvenir à travers toutes les crises qu'on a en ce moment. Les crises du coronavirus, les crises des talibans, un tas d'autres choses. Ce ne sont que des petites miettes. Ce ne sont que des petites poussières par rapport à ce qui peut nous attendre dans le futur si on ne parvient pas à changer notre manière de vie. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les derniers rapports de la DIEC, qu'on appelle la DIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui dépend des Nations unies, qui a publié son rapport il y a environ deux semaines, son dernier, et qui dit que le réchauffement climatique mondial continue à accélérer. Il continue, c'est-à-dire à accélérer au moment où, au lieu de diminuer, on continue encore à consommer encore plus. Et si nous ne parviendrons pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire notre consommation en énergie fossile, et si nous ne parviendrons pas de manière drastique, à les réduire dans les prochaines années. Et c'est-à-dire, on est vraiment dans le moyen des termes très courts, c'est de deux à cinq ans, et après c'est joué. Si on ne parviendra pas à limiter nos émissions, et pour essayer de rester sur un réchauffement, parce que nous sommes déjà sur un procédé irréversible. Il est déjà en cours, mais on essaie de les contrôler, de les diminuer au plus possible à 1,5 degré dans les prochaines dizaines d'années, jusqu'à la fin du siècle, je crois que c'est ça qu'on prend. Alors, et là, si on n'arrive pas dans les deux à cinq années qui reviennent, on peut le faire augmenter à 2 degrés, 4 degrés, où on ne sait plus. C'est-à-dire, on arrive à un certain moment, on perd toute prévisibilité. Et c'est comme le marché financier dont parle déjà Soros, on perd tout contrôle, et ça va où ? C'est imprévisible. Et les nouvelles données sont, c'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est-à-dire, c'est sur le cours actuel de la consommation d'énergie, nous sommes partis pour un climat mondial qui n'a jamais vu précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Et ça, il faut essayer de voir ce que ça veut dire, que dans 30 à 50 années d'ici, le monde ne ressemblera pas de manière aucune à celui que nous connaissons aujourd'hui. Tout sera changé au niveau climat. Et il est certain que nos enfants, de moins de 10 ans, tous les enfants, votre fils et mon fils vont avoir ces espérances de vie raccourcies par le changement du climat. Et ça, il faut essayer d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, essayons d'imaginer qu'est-ce que ça veut dire, raccourcies par le changement du climat. C'est-à-dire qu'ils vont mourir, ils vont terminer la vie dans une manière ou autre à cause de ces changements climatiques. Et qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ils vont être brûlés vifs, ils vont être affamés ou assoiffés. Ils vont perdre la vie dans l'opinion civile qui se déclencheront quand la panique se régnera. C'est-à-dire que quand on voit vraiment qu'il n'y a rien à faire, tout le monde commence à se comporter de toutes sortes de différentes manières qu'on ne peut même pas imaginer aussi. Et ou bien, ça peut être aussi la suicide généralisée d'une certaine partie de la population qui ne peut plus vivre dans des forêts brûlées, où la vie sauvage est exterminée. Il n'y a plus de oiseaux, il n'y a plus d'insectes. La vie est tellement dévastée qu'il n'y a plus d'espoir. Et bien, ou encore, pire encore, peut-être imaginer qu'il y a déjà ceux qui pensent que le plus grand problème mondial aujourd'hui est la surpoblation. Ce qui est aussi d'une certaine manière vrai, parce qu'avec la grande population, on a 17 milliards, c'est ça, et là, on consomme beaucoup, et voilà, c'est toute partie de notre influence sur la planète, du climat. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Comment réduire la population ? Il y a des PVR qui pensent que là, en réduisant la population mondiale, par force, le problème serait réglé. Mais alors, il faut essayer d'imaginer. Comment éliminer 5 à 6 milliards de maniaques en retournant au moins à un milliard de personnes sur la Terre ? C'est inimaginable. Il y a des horreurs qui pourraient arriver qui sont encore plus, beaucoup pires que le holocauste dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on est vraiment devant des situations extrêmement importantes et pour tout le monde à décider. C'est-à-dire, le seul mode possible pour éviter la catastrophe aujourd'hui, c'est que nous, changeons nos habitudes, des manières à consommer l'énergie, réduire la consommation d'énergie. Ce n'est pas une révolution, parce que la révolution, on l'a vu, on a déjà parlé de révolution tellement de fois, mais la révolution, c'est quelque chose qui revient encore. Non, c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, on est devant un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de modèle de vie. Et c'est-à-dire qu'il faut changer, c'est dans la tête, que ce n'est plus l'argent et la consommation qui guident nos manières de vivre. Ça doit être de haute valeur. Bien sûr. Oui, allô ? Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, je continue, je continue, c'est sérieux ce que je veux dire. Et voilà, j'essaie d'être assez court quand même. Oui, oui, on vous écoute. Oui, il existe quand même des solutions. C'est-à-dire qu'on n'est pas foutu encore. Alors, on a encore. Et nous, je veux dire que c'est notre génération qui faut qu'elle agisse. Nous sommes à l'âge de 60-70 ans, voilà. Mais encore la génération qui est en plein travail maintenant, qui a 45 ans, 50 ans, qui, c'est à nous de faire ça. Et ce n'est pas les jeunes qui viendront dans 5 à 10 ans, ils ne pourraient plus rien faire. Et c'est-à-dire qu'il est à nous de voir ce qu'on peut faire. Et il y a quand même trois gestes au quotidien qu'on peut observer, au moins pour commencer. Et on peut essayer de voir, il y a la consommation responsable et surtout l'alimentation, c'est-à-dire moins de viande, tous les produits qu'on achète, essayer de rester dans le local, moins de transport, tout ça, et essayer de voir quelle est la consommation responsable. Après, c'est économiser l'énergie qu'on dépense sur les transports, mais aussi, surtout, et c'est tout nouveau, c'est les dernières dizaines d'années qu'on commence à utiliser l'internet, l'internet, le portable. Et en tout moment, vous sortez dans la rue aujourd'hui, dans le transport, vous voyez environ 80 % des gens qui sont en train de regarder leur portable, de se passer des vidéos, des photos, des tas de messages. Et ça, une consommation d'énergie énorme. Et ça, bientôt, cette consommation-là est plus que ce qu'on utilise sur le transport aérien et puis bientôt routier aussi. Alors, la troisième chose qu'on peut faire aussi, c'est réduire son gaspillage, c'est-à-dire éviter l'emballage, faire le tri. Il y a un tas de gestes qu'on peut faire pour essayer de rester sain. Et je crois que c'est le moment de dire qu'il y a une nouvelle forme de vie, une nouvelle askèse, qu'il faut apprendre à vivre d'une manière différente. C'est-à-dire, c'est la vie, c'est pas pour dire qu'il faut finir à faire la fête, et essayer de... C'est pas une vie réduite à... On peut continuer à s'amuser parfaitement ou aussi bien d'une autre manière. Mais voilà, il faut... Il y a certaines habitudes qu'il faut essayer de se défaire maintenant. La régulation mondiale sur les questions du climat est nécessaire à travers des institutions internationales. Les gouvernements peuvent faire beaucoup de choses avec les législations. Mais, enfin, cela dépend de chacun de nous de changer nos habitudes. Nous sommes tous responsables. Merci, docteur Jean-Pieter. C'était excellent, votre exposé. J'espère que tout le monde va vous écouter et obéir et faire ce que vous avez proposé concernant le climat. Et vous aviez 100 % raison comme un artiste, comme un docteur, médecin. Votre opinion est très intéressante. Je vous remercie beaucoup, mon cher ami, M. Jean-Pieter. Merci. Je vous embrasse. Merci, M. Abbassi. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Voilà, mes chers amis. Mais n'oubliez pas, ce que je veux vous dire maintenant, est un peu plus.